Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Fabregas le métis noir, artiste musicien congolais. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos, let's go les amis. Et moi je faisais partie des choristes de l'église, et c'est parti de là, j'ai eu le goût de la musique là. Et après, c'était compliqué pour moi de quitter le choral, pour aller maintenant faire mon entrée dans la musique qu'on appelle la musique du monde. Fabregas le métis noir, de son vrai nom, Fabrice Mbouioulou, est né le 13 juin 1987 à Kinshasa, en République démocratique du Combo, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur combolais. Il grandit dans la commune de Matété. Il est issu d'une famille de cinq enfants. Il commence sa carrière musicale en tant que chanteur à la paroisse Saint-Alphonse. Entre 2002 et 2003, il intègre un groupe de rues nommé Rue de Son. Il y chante et joue le rôle d'Atalaku, animateur, mais ses parents sont contre le fait qu'il fasse de la musique. Il intègre ensuite un groupe de musique nommé La Vignora Esthétique de Dakumuda Newman. Fabregas échoue à son baccalauréat du fait d'être souvent dans la rue à jouer de la musique avec différents groupes. Ses parents n'avaient pourtant décidé de le laisser pratiquer la musique comme un métier à plein temps seulement s'il obtenait son baccalauréat. Il obtient finalement son baccalauréat en 2006, et fait son entrée dans le groupe d'accompagnement de Fali Ipupa qui vient de commencer sa carrière solo. En 2007, il intègre Wege Musica Maison Mère de Weirasson, puis quitte en 2011. En 2012, il se lance en carrière solo et sort son premier projet, Amour Amour. C'est en 2014 que Fabregas sort l'album Anapipo, qui connaît un grand succès en Afrique, notamment grâce à son tube mascara contenant la danse Yamado. Depuis le début de sa carrière solo jusqu'à nos jours, Fabregas le métisse noir garde sa tête haute, et ne cesse d'enchaîner des albums à succès. Fabregas le métisse noir est officiellement marié à Théry Alineau, depuis le 3 décembre 2015 à la mairie de Bruxelles, après 5 ans de vie commune. Une cérémoniale admirable qui avait créé l'apothéos dans l'ensemble de la communauté congolaise, en Belgique. Plusieurs invités de marque avaient été conviés à la cérémonie nuptiale, qui s'était déroulée dans un hôtel huppé de Bruxelles. On avait remarqué la présence de son collègue musicien héritier Watanabe, qui avait effectué le déplacement uniquement pour soutenir le métisse noir. Sur ses réseaux sociaux, Fabregas le métisse noir ne manque jamais de faire des éloges à son épouse Théry Alineau, surtout le jour de son anniversaire. Comme la plupart des artistes congolais, Fabregas le métisse noir dédie une énième chanson à sa femme Théry Alineau. Cette chanson s'intitule « Histoire d'amour », un titre tiré de l'album Gomme Vol. 2, sorti officiellement le 27 avril 2023. En effet, dans cette chanson, l'artiste raconte le parcours de leur histoire d'amour, les hauts et les bas, comment est-ce que l'entourage et quelques membres de la famille de sa femme la conseillaient de laisser Fabregas, que ce dernier n'avait pas un avenir assuré, et qu'il ne la méritait pas. Il faut savoir, à cette époque, Fabregas évoluait encore aux côtés de Werasson dans Wege Musica Maison Mère. Et malgré les calomnies, Théry Alineau a fini par devenir l'épouse officielle de Fabregas le métisse noir, qui aujourd'hui est cofondateur de son groupe, Villanova, avec des albums solos à succès. Il faut aussi savoir, depuis leur mariage en 2015, Fabregas le métisse noir a déjà offert deux luxueux appartements à Bruxelles à sa femme, pour taire toutes les mauvaises bouches des proches de sa femme, qui ne croyaient pas en sa réussite. Toujours en avril 2023, Fabregas le métisse noir avait confié, que sa femme lui avait dit qu'elle se sentait isolée lors de ses départs pour des activités professionnelles. Interrogé lors de son passage au journal d'Afrique de TV5MONDE, l'artiste déclara, « Ma femme se sentait toujours isolée. Quand je ne suis pas là, c'est difficile avec une femme quand elle est seule avec ses enfants d'exprimer les douleurs qu'elle a. Donc elle m'en a parlé. Souvent elle se sent isolée quand je ne suis pas là, quand je vais travailler et qu'elle reste seule avec les enfants, avait-il confié. » Fabregas le métisse noir et son épouse Théria Lino, son parent de quatre enfants. En première position nous avons, J.C. Mbouyoulou Bella, né le 4 décembre 2011 à Bruxelles, en Belgique, et l'aînée de tous les enfants de l'artiste Fabregas le métisse noir. En deuxième position nous avons, Brian Mervin Bouyoulou Bella, né le 11 mars 2013 à Bruxelles, en Belgique. Ensuite la venue des jumeaux en 2020 dans la famille Mbouyoulou. En troisième position nous avons, Diriane Mbouyoulou, né le 27 septembre 2020 à Bruxelles, en Belgique, et l'un des jumeaux de l'artiste Fabregas. En quatrième position nous avons, Diriane Mbouyoulou, né le 27 septembre 2020 à Bruxelles, en Belgique, et la sœur jumelle de Diriane. Depuis son arrivée au monde, Diriane, la fille unique de Fabregas le métisse noir, devient l'enfant la plus proche de son père, qui pendant leur grossesse, attendait impatiemment néanmoins la venue d'une fillette dans sa famille. Les enfants ont deux ans. Et voilà les amis, l'artiste Fabregas le métisse noir n'a que quatre enfants. dont, trois garçons, qui sont, Jaycee, Brian et Diriane Mbouyoulou, et une fille, Diriana Mbouyoulou. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501